Sauf que Félix a confié, mais c'est pour le voir où se trouve ta joie qui va le remplacer. Sauf que Félix a confié, mais c'est pour le voir où se trouve ta joie qui va le faire. C'est pour le voir où se trouve ta joie qui va le faire. Ces caméras nous ont montré que Félix est hospitalisé, mourant, on a dépaissé sa poitrine, son cœur, avec des bisturis, et tout le couteau possible que le médecin pouvait utiliser, et qu'il est presque mourant avec tout ce que tu as donné, comme les statistiques et les estimations. Vraiment, c'est un pessimisme outré, mais assurant pour toi, parce que tu as des caméras, que les pires peuvent se produire. Bon, tu as fait une très bonne analyse, mais je te pose la question. Nous savons que les toutes depuis longtemps cherchent à faire un autre coup d'état. Nous savons ça très bien. Il n'y a pas que toi. Tu as parlé de Samaloconde, à qui Félix aurait proposé d'être président du Sénat. On doit donner des postes comme ça, comme si on se partageait des gâteaux et des beignets. Félix doit nommer quelqu'un comme ça, comme il a nommé cette femme, si c'est Judith. Des incompétents, des voleurs qui ont volé. Il ne faut pas nommer quelqu'un. Il faut pas nommer quelqu'un. Votre Samaloconde, qui est un Rwandais, a fait cinq ans premier ministre. Programme Nino Oya Ressir pour présenter au pays qu'il y a un premier ministre. Et on veut encore l'élever au rang du président du Sénat pour qu'il se prépare à devenir, dans les cas où Félix se mourait, selon la Constitution, si ce n'est pas lui président du Sénat, c'est le président de la Chambre basse, donc du Parlement, caméré, qui doit directement devenir président, comme ça, tous les pays, et que vous allez accaparer par les toutes. C'est ce que Félix a confié, mais c'est pour le roi, où se trouve ta joie, qui va le remplacer. Parce que, dans te dire, tu soutiens Moïse Katoumbi, tu soutiens Hippolyte Kadjambéry Kanambe, tu soutiens Martin Fayounou, tu soutiens Général John Numbi, tu soutiens Kornéi Nanga, et toute cette marmaille de corrompus, de soi-disant élites politiques congolaises. Quand on te suit, tu cites le nom de tous ces gens-là. Ils sont dans tes livres, dans tes bons livres, où tu es là, chaque fois que tu parles, tu insultes M. Félix. On te suit très bien. Si ces gens que je viens de citer là-bas, Bangwon Nébazoui Pouvoir, la situation du Congo sera arrangée, d'après toi ? Qui parmi eux, qui n'a pas fait du mal au Congo et au Congolais ? Bah toi, n'a pas cité. Qui ? J'aurais aimé même que tu te présentes, que yo Okozala Candida, pas Joseph Kabila, que tu cites à tout moment, pas Moïse Katoumbi, pas Martin Fayounou, pas Kornéinanga, pas Général John Numbi. Et la liste est longue des gens qui te soutiennent, ce que nous savons. Où est-ce que c'est ? Où est-ce que c'est ? Mes connaissances dans ma programme. Qui est l'espoir du Congo parmi Bangwon ? Aucune raison pour laquelle la foi passée dans Yepsakio attaque-toi à ceux-là qui sont à l'entour de Félix. Et je te dis que les Félix sont nombreux. L'essentiel serait de réveiller les Congos et les Congolais en leur prêchant ce que nous prêchons. La prise d'armes, le soulèvement populaire, la révolution pour que nous nous attaquions à l'occupant et à leurs complices à l'interne. Oui ? Et nous tous nous allons mourir. Félix peut mourir aujourd'hui pour me répéter. Qui va le remplacer ? C'est Bizimana Karamuetu, C'est Moïse Nyaou Nyaou ou Moïse Nyaou Gabo, C'est Deogracia Bouguera, C'est Gisaro, C'est Eric Kenzo, C'est sa copine Denise Nyaquero que je compare un peu à Imel de Marcos, l'ancien dictateur Yamo Kamo Koyaziu Agoufaka Ferdinand Marcos appelle-la Imel de Marcos. Si il meurt, ce sont les Tutsis qui vont ouvertement prendre le pouvoir. Pour le moment, ils tirent les fissères derrière quelque part ils ont peur parce qu'ils savent qu'il est Congolais Balinga Bangote. Les Rwandais ont écrasé les Tutsis, les Hutus au Rwanda. Ils ont écrasé les Ougandais en Ouganda. Ils ont essayé de le faire en Tanzanie et les Tanzaniens les ont expulsés. Et la tragédie comme vous savez s'est toujours produite au Burundi. Aujourd'hui il y a un homme fort au Burundi mais Sendae Chimie les Tutsis ne vont pas blaguer. Alors la mission qu'ils ont récite et les assurances de la part des démocrates américains font qu'ils se jouent de nous ou nous ne voulons pas leur prouver ce que nous sommes. Prêchons la prise d'armes aux Congolais et n'ont pas passé le temps à venir nous parler des Tchivash, des Abis, des Messie Félix. Tourne tes orgs et Bachar sur le Rwandais comme nous depuis longtemps nous l'avons toujours dit et fait. C'est un conseil que je te donne. Tchizemuluba comme les autres je ne les proclame pas aujourd'hui mais je te dis que si Félix mourait il y aura une chasse à l'homme contre les Balubas. Je ne dis pas que tous les Balubas sont mauvais. Moi j'ai des amis Balubas. Ceci ne m'empêche pas de parler du mauvais comportement notoire de Balubas qui fait de les ennemis numéro un interne de tout le peuple congolais sans exception parce que c'est vous qui êtes des complices des occupants c'est apparent ça ne se cache pas ce sont les Balubas. Vous avez abandonné chez vous les deux provinces Bokimiango parce que vous êtes des paressés et des irresponsables vous allez envahir les Katanga vous allez envahir Kinshasa chez le Bakongo bien que le Kinshasa est une ville cosmopolite et un melting pot mais vous savez nous les Kivouciens nous les gens de la province orientale et d'autres provinces nous sommes restés chez nous en majorité exceptionnellement nous les gens du Kivou et de la province orientale nous sommes restés chez nous majoritairement et la minorité n'entend à Mendele de Bakena dans Kinshasa Bakena Kobota dans Fandakuna mais vous les Balubas les Kassayens vous désertez et pas en Abinou tous vous allez vous déverser à Kinshasa déranger les gens vous mangez des chiens en public vous urinez en public et tout ça la corruption partout vous utilisez le népotisme et le tribalisme partout Mouyib et détournement c'est vous qui êtes les ennemis numéro un du peuple congolais à l'interne et je vous dis que tu défends Kabila et sa femme ou pas il y aura une chasse à l'homme où l'homme va chasser les Balubas et l'homme va vous tuer à cause et la complicité Nabino avec les Rwandais ça n'a pas commencé avec Félix Tissékedi ça a commencé avec son soi-disant père Étienne Tissékedi c'est un traître numéro un c'est connu c'est documenté Kéli de Pesse nous le présente comme étant le premier docteur en droit on ne peut pas avoir un doctorat en droit change quoi qu'on nous le présente comme étant les peurs de la démocratie et voilà encore Olive Lembe qui venait de dire son mari c'est le père de la démocratie au Congo Maviaki Olive Lembe Nayabonayak qu'est-ce qu'elle dira Mena quand les utopétiens disent que tu sais ce qu'elle dit Étienne elle est le père de la démocratie ce qui n'est pas vrai nos pères de l'indépendance ont été les pères de la démocratie Patrice Emery Lumumba Joseph Cassavobo et les autres dont les noms ne sont pas populaires mais dans la synergie politique ont contribué à promouvoir la démocratie nous dans les années 60 59 60 et jusqu'à la mort dans l'œuf de la démocratie avec la mort de Patrice Emery Lumumba et la mort quelques années après de notre ancien premier président Joseph l'illustre Joseph Cassavobo ce n'est pas Félix enfin Étienne tu sais ce qu'il dit il a été complice au mal ce n'est pas les taciturnes le tiède et l'horrible Hippolyte Kadjambere Kanambe ceci prouve que la flatterie de l'œuf vis-à-vis de son mari n'étient pas la route il en est même avec les Utipesiens qui nous parlent tantôt de leurs 32 ans d'élite tantôt 37 ans d'élite comme quoi il n'y a qu'eux qui connaissent l'histoire du Congo c'est comme j'ai visionné l'interview d'un type qu'on appelle le Sisi Mokamba qu'on dit il est le patriache de la politique congolaise et qui racontait ce péripétie politique macabre lui qui est compté parmi les les criminels qui étaient dans l'avion qui accompagnait Lumumba à sa mort au Katanga mais les témoins oculaires sont là et d'autres ont écrit quel a été son rôle dans la vie aujourd'hui il veut venir raconter quoi il veut raconter quoi aux générations ignorantes qui ne connaissent pas ce qui s'était passé et quel a été son rôle dans la mort de Lumumba alors vous avez des gens comme ça des agents recrutés par la CIA par le Servi de sécurité français et belge et qui veulent venir fluer la mémoire d'une génération en débandade congolaise les gens de l'IDPS vous devez cesser de raconter des bêtises parce que comme Loara qui détient le destin de Félix comme il le disait votre président va bientôt mourir soit il est réellement malade ou soit c'est une stratégie de pouvoir l'écarter parce que les occupants estiment qu'il a presque à 90% accompli la mission pour laquelle il a été nommé et placé à la tête du pays alors pour le remercier on a inventé un stratagème voilà à tomber malade et là on peut l'empêcher non il est invalidé pendant un an six mois en attendant qu'elle dit la constitution on va mettre un tout-ci à côté donc il y a plusieurs hypothèses et bien ce que Loara disait cela est vrai tout le monde peut interpréter la même chose de la même façon donc il peut toujours mourir parce que nous tous nous allons mourir et je sais que dès qu'il meurt les lampions idopétiens vont s'éteindre il n'y aura plus de tentamard produite par les médias idopétiens les lampions vont s'éteindre l'eau qui coulait sur la chite ne va plus couler ça ne va plus produire un bruit mélodier de l'île d'épaisse de fachis béton de fachis moutouan 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 fachis mouanamaï ça sera fini comme cela s'est passé dans l'histoire politique partout à travers le monde où vous tuez partie où sont ceux-là qui faisaient des bruits et envahissaient nos cerveaux avec des émissions d'animation ce qu'on appelait animation puis la voix des aïrs de neuf heures jusqu'à douze heures on nous parle de moutouan en kikong ou en soi il y a lingala en chuluba animave 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 qui se sontus il en sera de même avec l'idépaisse l'idépaisse étant une branche d'imper elle va disparaître comme l'imper a disparu après la mort de moutou l'idépaisse va disparaître où est l'imper après 32 ans de règne et de la maltraitance du peuple congolais il y avait l'agent impère la jeunesse du mouvement populaire de la révolution il y avait la police il y avait les cadères il y avait les céss il y avait la garde civile beaucoup d'histoire tout cela s'est étiolé et partout ils sont ils sont comme dans une caverne une caverne de la honte et ceux-là qui n'avaient pas épargné l'argent qu'ils avaient pu amasser sont réduits au rang des pauvres comme cette même population qu'ils avaient paupérisé et maltraités pendant toutes ces trentaines d'années il en sera de même avec vous les gens du Lidebès vous allez fouiller et ça sera fini on ne parlera pas de Félix Chilombo on ne parlera pas d'Etienne Tisséguedi peut-être dans les petits écrits quand vous suivez l'actualité à travers le monde vous allez raconter dans beaucoup de pays au monde il y a quelques individus qui portent le nom de Patrice Emery Lumumba bien qu'ils ne soient pas des Congolais c'est une évidence que l'homme a impacté la vie politique tant nationale qu'internationale et à l'international même vous avez à l'époque une grande université de la Russie à Moscou s'appelait l'université Patrice Emery Lumumba et vous pouvez aller dans beaucoup de pays en Libye au Gabon Congo Brasaville Mozambique et dans beaucoup de pays en Egypte où vous trouverez des avenues de rues au nom de Lumumba je jure par mes ancêtres qu'il n'y aura jamais quelqu'un d'ailleurs qui portera le nom d'Étienne je sais qui dit malgré le bruit que vous faites au Congo personne ne peut donner le nom d'un complice d'un traître à son enfant parce que votre Félix tu sais ce qu'il dit n'est pas un héros votre votre étant n'est pas un héros ça a été un homme obscur et vous devez avoir honte de continuer à scander le nom d'un félon d'un traître dont l'enfant continue la même mission de la traîtrise et de la vente de la souveraineté congolaise aux forces étrangères les gens de l'île de paix vous devez vous taire et avec le temps faire amende honorable au peuple congolais et au Congo pour toutes ces maîtres sûres les maîtres sûres que vous nous avez fait subir pendant ces cinq ans à cause de l'incompétence et de la complicité de son fils entre guillemets je suis content encore qu'il n'a pas encore jeté son regard sur un autre traître qui est dans le pipeline je voudrais parler de mais c'est Bitakwira Bitakwira Amjambu Ndougou Bitakwira ne pense pas que nous ne te connaissons pas ne pense pas qu'en tenant des conférences des points de presse des sorties médiatiques tu peux acheter notre conscience ou nous affaiblir nous tous tu as un acolyte nous nous vous connaissons et les autres les propos que tu tenais à l'époque que ce soit à l'Emera à Ouvira à Kinshasa et partout n'ont pas été effacés bien qu'à l'époque les romains disaient les paroles les paroles s'envolent les écrits restent et bien ça se confirme dans le monde actuel avec la technologie où les images et les paroles sont captées et bien documentées c'est bien archivé aujourd'hui tu vas tenir des réunions c'est pas Baraka pendant trois jours c'est pas pour qu'on est dedans où tu invites les jeunes qui vous sient les jeunes de venir s'enregistrer donner leur nom leur date de naissance et tout ça leur promettant l'immatriculation par la fonction publique et l'élévation à certains grades d'alarmer certains ont été enthousiasmés de venir mais après nous leur avons gratté un peu la tête et la peau quelque part pour leur dire de ne pas te suivre dans tes randonnées politiques très très et hypocrite tu es un hypocrite monsieur Moulania tu parles bien ton français tu parles bien ton Swahili et un peu ton lingua tu montres un peu un courage devant le public et où tu te mets à t'attaquer au Rwandais au Tutsi et tu es un agent de Tutsi nous connaissons tu voudrais faire massacrer la jeunesse dit-il-vous parce que tu voudrais que Félix te nomme te donne un autre poste tout ce que tu as pu amasser auprès du politique que Djambé le Kanam le Panat tout ce temps n'est pas suffi vous vous pensez que le Kivu ne vous appartient que vous autres toi et le Hutu Rwandais Kamere quel Kivu vous appartient il n'y a que vous qui avez étudié il n'y a que vous qui pouvez parler français et on vous présente comme étant les plus intelligents ma vie une bande de traîtres la fois passée que Félix et ses complices aillent aux négociations à Rwanda à Kigali aux états qui sont parmi vous tels que William Yakutumba qui s'est toujours cantonné à un seul endroit et qui n'avance pas aujourd'hui il sort de son village les gens les enfants qui sont enfin sa maturité l'applaudissent Igwe 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 comme si chez le Babembe il n'y a pas un terme qui veut dire qui est égal à Igwe Igwe chez le Nigérian ça signifie chef ou roi il est roi de quoi lui qui s'est cantonné pendant tout ce temps ce gens il faut leur faire la guerre et les tuer il en est de même avec tous ceux-là qui sont parmi vous qui osent trahir la cause régionale provinciale tribale au bénéfice des occupants les négociations de l'Angola de partout à Itoanali et ici je m'adresse à toutes les tribus de Kivu le gouvernement de Kinshasa n'est pas notre gouvernement c'est le gouvernement de Tutsi que chaque tribus créait sa milice même avec une ou deux armes les vietnamiers l'avaient fait contre la toute puissante Amérique les vietnamiers ce sont des bouddhommes comme ça ils ont défait l'Amérique ils ont défait la France ils n'avaient pas assez d'armes alors n'attendez pas que le gouvernement soit disant gouvernement qui est une mafiazo vous vienne en aide parce que ils ne vous viendront pas en aide n'avancez pas limitez-vous là-bas vous devez violer ces ordres mal donnés par ces bonnes des gens qui sont corrompus qui sont à la solde de Tutsi et qui veulent que le Congo soit balkanisé parce qu'ils étirent des dividendes pour construire des immeubles à Kinshasa et partout ils peuvent il en est de même ce qu'il y a au Kivu dans la province orientale donc Kisangani et tout ça les députés les politiciens se sont torsonner brûler leur maison parce qu'il y a la peine de la vie de Malaisie que vous devez peut-être avoir par mois 200 dollars 300 dollars comme 5 000 comme 6 000 dollars par mois vous devez cibler la vie est-ce qu'il y a le monde est-ce qu'il y a démolissé ces maisons que chaque tribus que nous pouvons dénombrer Kukivu dans la province orientale nous tient ensemble que chaque tribus il n'a qu'à 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 qu'il y a et qu'il y a entre vous et ne recevez pas l'argent de l'extérieur ce même message je l'envoie dans toutes les provinces surtout la province de Mercure de Bandoudou et de Bakongo organisez-vous pour vous attaquer au Tutsi à Kinshasa Mémama sans cela l'occupation va se concrétiser vous devez vous rappeler comme Doken a cessé de dénoncer que lors de la célébration soit disant célébration il y a 30e anniversaire il y a génocide d'Yarwanda il y a la célébration il y a la façon il y a tous les complices du monde qui veulent que le Congo soit somalisé soit balkanisé soit yougoslavisé il y a Bill Clinton Nicolas Sarkozy tout ceux-là qui sont des architectes du projet de la vaccination Bakuta Nakikuna et vous vous rappelez à un moment Félix a disparu à Kinnaki la Congo et comme d'habitude les gens de l'IDP se sont sortis pour dire non le président est ici le président Azalaki a Kinnaki na Kigali mais dans l'aéroport il y avait plein de journalistes et vous vous rappelez il y avait des journalistes belges qui ont dit et même le président congolais est ici après il y a un gauche droite à l'international le même journaliste s'est rétracté un ou deux jours après alors non ça a été une erreur on ne l'a pas vu là-bas Félix Azalaki il avait été arrêté par les américains et l'ambassade américaine il y a un président pourquoi ce que nous 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 fais tout pour défaire ce groupe qu'on n'a pas armé sur ce on a failli les tuer et pendant un moment maman n'a eu toute la famille il y a des gens qui ont dit que maman n'a eu un avion d'Afrique il est vrai qu'il y a un bureau de chambre de l'ambassade américaine qui est c'est vrai les gens ne peuvent pas contredire ne peuvent pas démentir ça après l'a dit qu'on l'a 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 parce qu'il a peur il y a l'a 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 alors vous vous devez continuer la résistance la défensive et l'offensive après ça c'est nous qui devons faire un coup d'état à Kinshasa nous les gens de l'Est et ceci c'est pour le Congo de bon weekend à vous c'est La chanson est la que je vous en parle, la chanson est la que je suis en train de sortir. La chanson est la que je vous en parle. Qu'est-ce que je vous en parle? une société clairement qu'elle m'arrête, pour savoir que c'est la ce qu'elle me donne. mon père ou ma mère, n'a pas du tout, n'a pas eu d'avoir pas ça. Comme mon mari, on peut m'offrir avec lui. Je suis passé, unша comme un premier bâle, un vrai bâle, Et pour nous, les dialogues étaient dans la foyer Quand nous avons besoin, les gens nous n'ont pas besoin Ils ont besoin d'un euro Quand nous avons besoin, on a besoin de dialogue Des dialogues sont des dollars Les dialogues sont des marques Des dialogues sont des sterling Ils sont des marques Nous avons besoin de dialogue Les dialogues sont nécessaires Dans la vie, dans la vie Dans tout ça, les dialogues sont des invités Cha-chiqui-cha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada